Bonjour à tout le monde. Alors, vous voyez, j'ai un titre un peu ambitieux. Il n'y a pas beaucoup de temps pour vous l'exposer, mais j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs la présentation de Brian. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui me rejoignent beaucoup. Et dans le fond, je présente une problématique semblable, mais dans un contexte plus particulièrement québécois. Et je voulais vous présenter ça dans une perspective axiale et historique. Donc, dans cette perspective axiale, puis ça, c'est tiré de la conclusion de notre dernier livre, pas celui qui va être lancé ce soir, mais l'autre avant. Si vous lisez la conclusion, vous allez voir un peu plus de quoi on parle là-dedans. Mais dans l'axe horizontal, on parle de la complexité du phénomène, alors que dans l'axe vertical, on aurait pu choisir d'inverser les axes, pas grave, mais dans l'axe vertical, on parle du continuum de la consommation et de la trajectoire addictive. Donc, c'est ces deux axes-là que je vais vous présenter. Et dans une perspective historique, je pense qu'actuellement, c'est d'autant plus important de ne pas oublier l'histoire. Et justement, j'arrive à ça parce que je vais vous parler d'abord des sources de l'approche actuelle en dépendance. Et je remonte loin, hein, mais le pivot, ça va être la prochaine diapositive avec la commission Castonguay-Neveux. Mais avant, il y avait une sorte de préhistoire qui était le mouvement lacordaire au Canada, mais surtout au Québec, qui était une façon bénévole de s'occuper de l'alcoolisme et qui était issue du clergé et qui était aussi axée sur la spiritualité. J'en parle parce que ça va revenir par la suite d'une autre façon. Et aussi, avant cette commission Castonguay-Neveux qui est arrivée dans les années 70, les médecins se sont associés au clergé pour essayer d'aider les alcooliques. Et ça a donné lieu notamment aux cliniques d'Honrémy. Donc, d'un côté, on avait une approche bénévole. D'un autre côté, une professionnalisation de l'intervention qui était confiée aux médecins. Et par exemple, les cliniques d'Honrémy, au départ, il y en avait comme à Donrémy-Montréal. C'était des médecins qui étaient responsables. Deuxième, c'est la commission Castonguay-Neveux. Castonguay, là, pour ceux qui ne l'ont pas connue, c'est celui qui a écrit une lettre au ministre Barrette récemment pour lui dire « Faites attention, vous en allez dans le champ avec votre réforme ». Alors, je pense que ça, c'est important de s'en souvenir. Et Castonguay, aussi, c'est un ministre de la Santé et des services sociaux qui a étendu la mission du ministère, qui était le ministère de la Santé, pour que ça devienne le ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, lui, sa perspective, c'était de donner une place aux services sociaux et à l'approche psychosociale. Et ça, ça a donné un espace pour créer les centres de réadaptation indépendance, qui ne s'appelaient pas comme ça dans le temps, mais ce n'est pas grave. Et ça a donné un espace aussi pour l'approche psychosociale de prendre un peu plus ses ailes, si on veut, grâce à deux personnes en particulier, Stanton Peel, aux États-Unis, qui a tout remis en question le concept de l'indépendance pour dire que ce n'est pas juste la substance. Il y a un contexte, il y a un individu, et on faut tenir compte des trois dans le développement d'indépendance et de l'accormier avec son livre « Toxicomanie, style de vie ». Je souligne en particulier aussi à ce moment-là l'approche de Louise Nadeau, qui a traduit Stanton Peel et qui l'a fait connaître au Québec. L'autre élément, c'est que, donc, à ce moment-là, il y a un réseau de centres de réadaptation indépendance qui s'est développé, et ça a pris du temps, ça a pris 25 ans avant que le dernier service hospitalier soit fermé pour être remplacé par un service psychosocial. Donc, ça a commencé par Montréal, Trois-Rivières, puis ça a pris plus de temps pour les autres. Mais aussi, en parallèle avec ce développement de l'approche psychosociale, il ne faut pas oublier aussi que l'approche plus spirituelle, plus bénévole, c'est poursuivre avec le mouvement alcoolique anonyme, et que ça a donné lieu aussi à l'ouverture de centres qui se reconnaissaient davantage dans l'approche alcoolique anonyme ou dans les communautés thérapeutiques comme portage. Je poursuis. Dans les années 90, il y a eu le rapport Bertrand qui a été très important aussi, qui s'était mandaté par Robert Bourassa dans le temps, et très rapidement, un des impacts de ça, ça a été de dire « On n'a pas assez de services pour les jeunes, il faut développer des services pour les jeunes, puis deuxièmement, il n'y a pas assez de recherche, il faut créer des équipes de recherche. » Et c'est à ce moment-là que l'équipe du risque a été créée, et ça n'a pas été du tout banal, parce que l'association de la recherche avec les centres de traitement a permis d'avoir une préoccupation beaucoup plus grande pour fonder nos approches sur des données probantes. Il y a aussi le ministère qui a pris un nouveau leadership là-dedans, et je rends hommage à Robert Faulkner là-dedans, pour essayer de mieux structurer le réseau. Et aussi, Robert a cru beaucoup, beaucoup à l'importance de se baser sur les connaissances pour développer des services. Donc, je pense que ça a donné finalement naissance à l'offre de services aux dépendances qu'on a encore actuellement. Le développement de la CRDQ, j'en parle très rapidement, parce que ça a été un effet structurant important, notamment sa préoccupation pour les nouvelles pratiques, et aussi la création d'un institut universel en dépendance. Donc, j'en arrive aux axes. L'axe horizontal, dans le fond, ça fait référence à la complexité du phénomène. Brian en a parlé beaucoup en ce qui concerne santé mentale et toxicomanie, mais il y en a beaucoup d'autres axes, il y en a beaucoup d'autres choses qui viennent complexer l'information. Toute la question des problèmes légaux et les problèmes de délinquance, il y a beaucoup de représentants ainsi du milieu correctionnel et de la justice qui sont là. Les drogues par injection et le sida qui ont vraiment transformé notre intervention. La pauvreté, l'isolement, l'itinérance et l'épendance comportementale, je passerai rapidement là-dessus. Troubles santé mentale, je n'ai pas beaucoup besoin d'élaborer parce que Brian en a parlé, mais c'est toujours la vedette des problèmes quand les gens nous disent « Avec quoi vous avez de la difficulté? » C'est comment on travaille avec les gens qui ont des problèmes concomitants de toxicomanie et de santé mentale. Ici, on pourrait faire un long débat là-dessus sur l'intégration ou pas des services d'addiction et des services en santé mentale. Je pense qu'on est un petit peu le village des Gaulois dans le Canada pour dire « Nous, on veut garder encore. Je ne sais pas si ça va se maintenir des services autonomes en dépendance. » Mais c'est clair qu'il faut absolument avoir une connexion avec tous les problèmes de santé mentale. Je n'insiste pas plus là-dessus. Mais il y a aussi les personnes qui se contraintent judiciaires. Et historiquement, là, aussi, si on parle d'une perspective historique, au début, ce qui nous a frappé le plus, c'est les problèmes de santé mentale. Par la suite, on a eu tous ces gens qui étaient référés par un juge qui disait « Va te faire traiter en toxicomanie. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont volontaires? Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut créer une alliance thérapeutique avec ces gens-là? » On a beaucoup évolué là-dessus pour dire « Oui, c'est possible. » Mais je pense que ça, c'est un élément important dans la problématique. Les drogues par injection et le sida, ça, ça nous a amené à élargir notre ouverture par rapport à des gens qui ne veulent pas changer, justement, ou qui ont un problème plus chronique et aussi qui ont besoin d'une médication. Et ça, je pense que toute l'approche de réduction des méfaits, l'approche de seuil de tolérance bas a été introduite grâce à ça. On ne peut pas laisser sans traitement des gens qui sont en train de mourir. C'est simple. Je pense que c'est ça qui nous a obligés, à ce moment-là, à changer notre attitude par rapport à l'abstinence, par exemple. Pauvreté et itinérance, il y avait le centre Préfontaine à Montréal, mais il y en avait ailleurs aussi. Tout ça, ça nous amène à nous poser la question de la réinsertion sociale, du logement, de la célébrité. On était psycho plus que social dans nos centres. Et ça, ça nous a amené à dire qu'il faut aussi s'intéresser à la dimension sociale, toute la question de la réinsertion professionnelle de gens, par exemple, qui sont en emploi depuis très longtemps, et tout l'accès aux soins de santé. Et aussi, un phénomène dont on va parler demain abondamment, toute la journée, pour ceux qui y seront, c'est toute la question de la chronicisation des problèmes de toxicomanie. Alors, qui sont tout le monde qui est concerné dans cet axe? Je les ai simplement énumérés ici. Vous allez vous reconnaître, la plupart d'entre vous appartenez à une de ces ressources-là. C'est juste en conclusion pour dire, ces personnes qui ont des problèmes de dépendance, ils sont partout, ils sont chez vous. Et que si on n'en tient pas compte, il faut voir que, les toxicomanies rendent plus difficile l'intervention à tous ces niveaux-là, que ce soit en prison, que ce soit dans l'hôpital psychiatrique, que ce soit dans les urgences hospitalières. Et c'est très important d'en tenir compte. L'axe vertical, maintenant, ça porte sur la trajectoire addictive comme un continuum. Brian en a parlé. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est dépendant. Il y a des gens qui ont une consommation, même pas problématique, d'alcool en particulier, mais on pourrait parler d'autres substances aussi. Et on peut arriver à une consommation plus à risque aux personnes de dépendance et, enfin, les trajectoires plus longues de gens qui sont chronicisés. On a, au début de l'intervention, dans les premières années des centres, focussé vraiment beaucoup sur les personnes dépendantes. Mais après ça, on a commencé à s'intéresser aussi à ce qui se passe en amont. Les gens qui ne sont pas encore dépendants, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elles aussi? Comment on peut les repérer, comment on peut les détecter, comment on peut offrir des interventions brèves à ceux qui ont juste besoin de diminuer leur consommation, l'intervention spécialisée et aussi un suivi au long cours auquel on s'intéresse de plus en plus. Ça, c'est l'axe vertical. Je passe sur celle-là, qui est une belle diapositive qui a été faite par Joël, mais le temps me fait la guerre, comme il dit lui-même. Donc, il y a une rencontre nécessaire entre tous ces gens-là qui se côtoient, soit sur l'axe horizontal. On parle des C3S, par exemple, qui sont plus en première ligne par rapport aux ressources spécialisées. On parle de toutes les ressources, comme je vous ai dit, qui s'intéressent à différentes problématiques dans lesquelles on a des personnes toxicomanes. La première bonne nouvelle, c'est qu'il existe des interventions efficaces. On peut aider ces gens-là. Et ça, c'est très important parce que ça donne l'espoir qu'on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Donc, ça, c'est bien démontré par les connaissances actuellement. Un des problèmes qu'on rencontre actuellement, c'est comment rejoindre ces personnes-là. Joël s'est beaucoup intéressé à cette question. Brian aussi. On rejoint une faible proportion des gens qui ont des problèmes. Et si on veut faire une différence dans la population, c'est important d'augmenter nos techniques, notre façon de les rejoindre davantage. Et aussi, de déterminer qui fait quoi avec qui. Donc, dans la structure de l'offre de services, par exemple, on a bien défini les responsabilités. Qu'est-ce qui est la première ligne? Qu'est-ce qui est la deuxième ligne? Pour ce qui est des toxicosentés mentales, ce n'est pas encore clair. Il y a des choses, il y a des coupures de services. Comme disait Brian, les hôpitaux psychiatriques s'intéressent beaucoup plus aux psychoses, aux troubles les plus graves, alors que nous, ce n'est pas nécessairement ces gens-là qu'on a. Puis, on a besoin d'avoir quand même de l'aide pour faire face à ces problèmes-là. Donc, recherche de collaboration. Il n'y a pas d'intégration, Brian. Donc, il y a une collaboration nécessaire qui est très importante. Partager des outils. On a parlé des outils qui existent pour le repérage, la détection qui a été développée au Québec pour l'évaluation. Ça, c'est très important pour donner un sentiment d'avoir un langage partagé. Ça prend aussi des ententes. Il faut qu'il y ait des structures. Ça prend des programmes de formation. Il y en a plusieurs qui existent. Michel a développé la formation croisée. Il y a l'Institut qui a des programmes en première ligne. Donc, et aussi, très important, pas les silos peut-être, mais aller à la rencontre des organisations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chacun rester dans son silo. Il faut qu'il y ait même une présence chez le partenaire. Ça, ça a été bien démontré, par exemple, dans les urgences hospitalières où on a envoyé des infirmières. Dans le mécanisme d'accès jeunesse en toxicomanie, on a vu aussi que le fait d'avoir des intervenants, des CRD dans l'école, ça aide beaucoup à rejoindre davantage la clientèle. Très important. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Au cœur du processus, il y a les centres de réadaptation et d'indépendance. C'est eux qui ont la mission centrale. Eux sont concernés au premier chef par la toxicomanie. Donc, ce n'est pas juste un petit problème qui arrive à côté de ton problème de santé mentale ou de détention, etc. Donc, ça, c'est très important. Ils ont l'expertise et ils ont exercé un leadership pour essayer d'aider les autres ressources à mieux s'occuper de ces problèmes-là. Ici, je passe très rapidement sur cette diapositive-là, mais j'énonce ici les expériences terrain. Une minute. Vous avez les références. Le site Web va avoir ma conférence. Donc, ceux qui veulent aller consulter ces expériences, c'est toutes des expériences intéressantes au Québec. Et il y en a d'autres qui ont été faites pour essayer de favoriser une meilleure intégration. La mission dépendance, je reviens là-dessus en finissant. On ne peut pas se payer le luxe d'ignorer les personnes dépendantes. Ça coûte trop cher sur le plan humain, socio-économique. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et il est trop facile de négliger cette problématique-là. Ce sont les mal-aimés du système. Ah, c'est bien ça, eux autres, c'est leur faute. Ils ont juste arrêté de consommer. C'est comme si c'est leur faute, ils sont devenus dépendants. Donc, partout, dans les hôpitaux, dans les prisons, n'importe où, ça, c'est les personnes qu'on ne veut pas trop traiter. Donc, on doit compter sur des individus, mais on ne peut pas seulement compter sur des individus de bonne foi. Il est important que cette mission soit assumée structurellement. Est-ce que la réforme projetée de la santé et des services sociaux menace l'existence de la mission d'indépendance? Moi, je suis inquiet. Si vous avez la presse, vous pourrez lire aussi l'article de ce matin de Damien Contandriopoulos, et qui sont inquiets aussi. Très important de dire ça. Dans le fond, la réforme qui est présentée actuellement a la même ampleur que, je dirais, la réforme Castonguay-Neveu, mais à rebours. Avec Castonguay-Neveu, on a introduit le champ du psychosocial pour lui donner une importance. Actuellement, on est en train de probablement l'évacuer. En tout cas, c'est la grande inquiétude qu'on peut avoir. Et ça, pour moi, ça m'inquiète beaucoup. Et ce n'est pas juste le secteur d'indépendance. C'est tout le secteur psychosocial qui est concerné. Et je pense qu'il faut, dans le champ de cette réforme, voir comment on va assurer le suivi d'une mission, dans le fond, qui est peu populaire, parce que c'est bien plus important de s'occuper des gens qui attendent 48 heures aux urgences que de s'occuper des personnes toxicomanes. Alors, je pense que s'il y a des gens qui risquent de payer le prix, c'est les services aux personnes toxicomanes et les toxicomanes eux-mêmes. Alors, le projet ARUC, justement, on a essayé de trouver une méthode pour étudier comment se fait l'intégration des services. Et c'est dans cet esprit-là qu'on l'a construit. Et vous allez avoir des présentations qui suivent là-dessus. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada